Je vais vous demander de prendre place. Nous allons commencer bientôt. Comme vous le savez, nous avons une petite période pour les annonces en début de programme. Mais juste avant, nous avons une vidéo que nous aimerions vous présenter. Comme vous le savez également, la majorité de nos vidéos sont sur des missions étrangères, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter une vidéo qui est faite par des gens de chez nous, des gens du centre. Parce qu'il y a des jeunes qui se rencontrent régulièrement et qui, eux aussi, ont à cœur justement notre mission évangélique. Alors, je vous invite à être attentifs à ce qui va être présenté. Merci beaucoup. On va te dire allô à la caméra. Allô, allô! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les sorties grandissent, mais que vous n'avez pas simplement passé un bon moment. Parce que j'ai vu qu'il y a énormément de chaleurs, il y a cette espèce de cohésion livre qui nous permet de comprendre comment les choses, en fait, devraient se faire. Plus on se rapproche de la Terre, plus on va définir le temps. Plus on sait loin de la Terre et plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus la notion de temps disparaît. Plus on se rapproche de la Terre, 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 plus on se rapproche de la Terre. que les vagues entraient dans la marge. La marge, c'est une marge qui fait à peu près 8 minutes. Elle est légitime, parce qu'en fait, elle est contente de partager, mais j'ai donné un peu la réponse. La marge, c'est une marge qui fait à peu près 8 minutes. La marge, c'est une marge qui fait à peu près 9 minutes. La marge, c'est une marge qui fait à peu près 9 minutes. La marge, c'est une marge qui fait à peu près 9 minutes. Maintenant, pour le reste des annonces de cette semaine, vous savez, nous avons un rendez-vous hebdomadaire le dimanche matin avec notre émission, il est écrit, qui est diffusée à quelle heure? 6 heures. OK. Et nous avons une nouvelle journée également. C'est le lundi à 8h30. Est-ce que c'est bien noté? Alors, c'est le dimanche à 6 heures et le lundi à 8h30. Excellent. Et le titre de l'émission, le sujet de l'émission de cette semaine, c'est un sujet qui prend en considération la saison dans laquelle nous sommes et la fête qui va bientôt avoir lieu la semaine prochaine, l'Halloween. Alors, la question qui sera posée dans le titre de l'émission, c'est « Où sont les morts? » Alors, une émission très intéressante que je vous invite à regarder et bien sûr à suggérer à vos amis. Maintenant, en ce qui concerne les activités qui sont à venir, les enfants, les plus jeunes de notre église se sont organisés ensemble et ont décidé d'organiser une soirée pyjama qui aura lieu, en fait, à partir de ce soir, à 18h à 21h30. Il y aura un visionnement d'un film chrétien. Il va y avoir des jeux. Le programme est ouvert aux enfants de 3 à 15 ans. Alors, si vous êtes intéressés, on vous invite à voir Mylène ou Naomi, des très, très jeunes qui ont décidé justement d'organiser cette activité. À partir du 5 novembre, nous allons avoir un séminaire qui sera présenté par notre pasteur Rémi Ballet sur le livre d'Ésaïe. Alors, nous allons avoir la chance de voir ces présentations qui, en fait, mettent en scène des prophéties extraordinaires du livre d'Ésaïe qui ont pour but de fortifier notre foi et nous rapprocher de Jésus. Il va y avoir plusieurs dates. Alors, le 5 novembre, le 9 novembre. Également, le troisième sujet sera le 12 novembre qui sera présenté durant le culte du 12 novembre. Le samedi 19 novembre, nous allons avoir notre dernière conférence de la série de conférences avec Daniel Starenkij. Cette conférence, je vous l'assure, sera extrêmement intéressante, comme les précédentes. C'est sur le cerveau et sa nutrition. Quels carburants devons-nous donner à notre cerveau pour lui permettre d'avoir un fonctionnement optimal? Alors, on vous invite à être présents. C'est le samedi 19 novembre à 19h. Chaque semaine, nous avons des activités qui se répètent. Alors, premièrement, nous avons notre classe des enfants à partir de 11h. C'est important de se rappeler que cette classe ne sera pas annoncée durant le culte. Alors, juste surveillez l'heure afin de savoir à quel moment vous pouvez diriger vos enfants vers ces classes. À 12h30, nous avons notre groupe de sentinelles de prière. La parole de Dieu nous dit beaucoup de prière, beaucoup de... Oh, on n'est pas réveillé ce matin. Beaucoup de prière, beaucoup de... Jésus nous dit prier sans... Prier sans cesse. On nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors, je vous invite ardemment à considérer, vous joindre à nous pour ce 30 minutes de prière et d'intercession que nous avons à chaque sabbat. À la fin du culte, nous vous invitons également à suivre les directives des diacres qui vous dirigeront vers la sortie. Nous vous demandons quand même de garder un certain silence parce qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent continuer à méditer sur le message d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, suivez les directives des diacres qui dirigeront la sortie. Le message du jour sera présenté par notre pasteur Rémi Ballet. L'animation du culte sera faite par notre bonne amie, notre soeur Alexandra Duval. Si des gens, des cellulaires, on vous invite présentement à les mettre sur silence ou vibration. Et à présent, je vous invite à avoir un moment de silence afin que nous puissions commencer à nous préparer justement au moment d'adoration que nous allons avoir. Encore une fois, comme notre ami Jean nous dit tout le temps, le centre qu'il a écrit nous propose la solution à nos problèmes les plus profonds. Jésus-Christ, oui qui est mort, mais maintenant est ressuscité et est vivant. Bon sabbat à tous. Selon des sources officielles, il existe plus de 50 pays dans lesquels les églises sont persécutées. Des hommes, des femmes et des enfants sont arrêtés, emprisonnés, torturés, voire tués. La raison de ces massacres ? Leur foi inébranlable en celui qu'ils appellent leur sauveur, Jésus-Christ. Courrez, allez, ne vous arrêtez pas. Attendez, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Mais si tu veux y arriver, on va tous y arriver. Tu m'as compris, Dieu prendra son hélène. Je suis fatiguée de courir, mais pourquoi les nouvelles du mal ? Qu'avons-nous fait ? Nous ne sommes pas des criminels, mais des chrétiens. Écoutez-moi. Hier soir, j'ai fait un rêve. Je me suis vu libre, marcher sans avoir peur du lendemain. Sans être obligé de courir de village en village pour sauver ma vie. Notre crime, selon eux, c'est notre confiance en Dieu. Oui, mais jusqu'ici, il nous a secourus. Le livre l'avait prédit, la foi allait devenir de plus en plus rare. Chante du bruit. Jésus, aide-nous. Chef, je les ai trouvés. Ils sont trois. Chante du bruit. Avez-vous perdu la tête ? Croyez-vous être en mesure de pouvoir vous opposer aux autorités de ce pays ? Mais dites-moi, où est votre Dieu maintenant ? Vous ne nous empêcherez plus de croire en notre Dieu. Chaque moquerie, chaque insulte, chaque persécution que nous subirons fera jaillir une étincelle. Et c'est cette étincelle que nous appelons l'espoir. Garde, finissons-en. Courez, mais vous êtes en mesure de pouvoir vous opposer. Avez-vous réussi le parcours ? Vous êtes bel et bien arrivés. Mais dites-moi, comment avez-vous vécu le parcours ? Comment avez-vous vécu ça d'être pourchassé par des policiers à cause de votre foi ? J'ai trouvé l'expérience vraiment difficile. Mais l'objectif à la fin était trop important pour qu'on se laisse atteindre par les persécutions de nos poursuivants. Donc, on a trouvé des moyens ingénieux de s'en sortir, de les éviter, de s'en cacher. Et on a finalement réussi à atteindre notre but comme ça. En fait, moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin des temps ou quoi que ce soit pour être persécuté. On est toujours à tous les jours persécuté parce qu'on a un ennemi qui nous persécute. On a des difficultés, des problèmes. On doit toujours rester connecté à Dieu et souder aux gens qu'on aime, notre famille. Le moment qui m'a le plus marquée, c'est qu'on était en prison. On était en prison. J'étais vraiment, vraiment déçue parce que je voulais continuer à jouer. Et puis là, on a regardé autour de nous et il y avait une pancarte qu'on aurait pu ne pas voir. Mais elle était là et elle nous disait, vous pouvez être libre à condition de chanter puis de prier. Fait que là, on avait encore une chance de reprendre le parcours puis d'être libre. Ça, ça a été vraiment merveilleux pour moi parce que ça m'a donné vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Et ça me fait aussi penser à tous les jours parce que des fois, souvent, on a des problèmes. Et puis quand on est dans la tristesse et tout ça, si on se laisse aller à la tristesse, on ne voit pas les occasions que Dieu met autour de nous parce qu'il nous donne toujours des occasions de nous en sortir, même quand on a des obstacles et qu'on est dans la tristesse. Et puis la tristesse nous empêche de voir les occasions. Et puis là, la pancarte, on aurait pu ne pas la voir, mais on l'a vue parce qu'on a été alertes aux occasions puis on a pu être libérés. C'est comme ça à tous les jours aussi. Et toi, Clifford, dis-moi, toi qui étais en tant qu'observateur de ce jeu durant la retraite des jeunes, comment as-tu perçu cette activité? Mais Alex, laisse-moi te dire que du point de vue extérieur, j'ai remarqué que les jeunes étaient vraiment conscients de la réalité de la persécution, le fait d'être poursuivis. Et en général, la persécution, c'est quelque chose de théorie pour eux. Mais là, ils étaient vraiment plus conscients que c'est réel, que c'est concret. Et deuxième chose, ils étaient conscients également que la seule façon de pouvoir être libérés ou de pouvoir retrouver leur chemin quand ils étaient perdus, c'est de rendre gloire et de louer Dieu. Et ils ont compris que la puissance qui réside dans la louange est dans l'adoration. C'était vraiment magnifique. Cette ambiance était superbe. Merci pour les trois. Donc, vous pouvez aller vous asseoir. J'ai aimé ce que Jules Ric a dit. Il y avait un objectif à atteindre. N'a-t-on pas nous aussi un objectif à atteindre dans ce monde? Et quelles sont nos stratégies pour y parvenir? Racha a dit quelque chose de très vrai. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être persécutés, comme dans la vidéo qu'on a entendue. Mais nous le sommes déjà à tous les jours. Il faut rester connecté à Dieu pour surpasser nos difficultés. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'elle a dit. Qu'elle avait encore une chance quand elle était emprisonnée. Il faut saisir cette opportunité que Dieu nous donne. N'oubliez pas de garder cette étincelle que j'appelle espoir. Et finalement, Clifford a dit un point important. Grâce à cette expérience que les jeunes ont vécu, ils ont découvert la puissance de délivrance et de boussole contenue dans la louange et la prière. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous inviter à vous lever debout et à louer notre Créateur. Parce que malgré tout, ce qui peut nous entourer, on a espoir qu'un jour Dieu va bientôt revenir. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, 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 nous verrons le Seigneur. Il n'y aura plus de pleurs et plus de maladies. Nous danserons de joie devant celui qui nous a rachetés. Avez-vous l'assurance en Jésus-Christ? Avez-vous la paix? Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voies, de musique pour le louer. Merci, Papa. Merci pour le sabbat. Merci pour ce point de repère avec toi. Laissez-moi vous dire que c'est en Jésus que vous allez trouver le bonheur, la paix et l'espoir. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur les jours du roi. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon sauveur j'ai la paix du cœur. J'éveille en attendant ton retour, je suis convaincu de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur les jours du roi. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur les jours du roi. Louer mon sauveur les jours du roi. Louer mon sauveur les jours du roi. Dieu est bon envers nous. Il savait que les humains de cette terre allaient vivre des moments difficiles. Et c'est pour cette raison que nous avons entre les mains la Bible, qui est un outil qui nous remplit d'espoir. Il est écrit, psaume 27, versets 13 à 14. « Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Il est écrit, Esaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est écrit aussi dans Jean 16, verset 33. « Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. » Jean 16, verset 33, c'est un de mes versets préférés, parce que c'est celui qui m'aide à vaincre le plus mes épreuves. Quoi de plus encourageant que de savoir que Dieu a déjà remporté la victoire. Seigneur, accepte l'offrande de ma vie. Viens nous remplir de ton amour. Avant que les responsables se préparent, j'aimerais élever ma voix pour une prière à Dieu. Seigneur, je suis ici devant toi. Merci parce que tu me donnes cette grâce d'être ici devant mes frères et de partager ce que ta parole dit. Oui, gardons espoir en toi, parce que tu as vaincu la mort. Tu as ressuscité. Et pour ça, nous avons la victoire en toi. Donc, merci pour ce grand cadeau que tu nous donnes. Et aide-nous, aide-nous à te suivre, à te chercher de plus en plus. Et à aider aussi pour la mission. Parce que ton retour est bientôt. Seigneur, je t'offre en sacrifice Tout ce que j'ai, ce que je suis Qui entrera dans le lieu très sain Qui portera son regard sur lui Pour l'adorer Pour l'honorer Qui réjouira le corps du Seigneur Qui lui offrira un chant d'amour Pour l'aimer Pour l'aimer L'églorifier Et sois favorablement Les parents de ma bouche Les sentiments de mon cœur A cette l'offrance de ma vie Qui a rempli le vase que je suis Qui recherchera sa maîtrise Qui demandera force et sagesse Pour le servir Lui obéir Qui se lèvera pour le Seigneur Pour le Seigneur Qui portera le flambeau des grâces Pour guérir et restaurer Pour guérir et restaurer A cette l'offrance de ma vie A cette l'offrance de ma vie Qui a rempli le vase que je suis Reçoit favorablement Reçoit favorablement Les parents de ma bouche Les sentiments de mon cœur A cette l'offrance de ma vie A cette l'offrance de ma vie Qui a rempli le vase que je suis Amen, Seigneur J'aimerais vous inviter Toi qui nous regardes via Internet Et ceux qui y sont parmi nous ce matin D'élever des prières popcorn Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent c'est quoi Mais en quelques mots C'est en un mot ou trois mots Remercier Dieu Pour ses bienfaits qu'il a envers nous Je commence Merci, Seigneur, pour la fraternité Merci, Seigneur, pour ton amour Merci, Seigneur, pour les sabbats Merci, Seigneur, pour ton amour Merci, Seigneur, pour la fraternité Abonnez vous ... Je termine cette prière en disant qu'il en soit ainsi. Pour ce chant, j'aimerais qu'on se mette debout. Et si vous le voulez bien, on va se tenir la main et on va louer l'Éternel ensemble pour la première strophe seulement. Tu as voulu tes enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. Si les frères qui te ressemblent, donnez-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour s'insère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donnez-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, c'est pas l'habitude de l'âme. En tant que le père nous complète de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouser, que ton amour a choisi. Mais parfois de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sous tous les pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit. Pour t'amener de ta puissance, le salut des uns outils. Et nous serons enfin ce temple, c'est pas l'heure où tu demeures. Où ton corps de père nous complète de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouser, que ton amour a choisi. Le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Et nous serons enfin ce temple, c'est pas l'heure où tu demeures. Où ton corps de père nous complète de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouser, que ton amour a choisi. Le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour au centre. Parce que j'avais demandé de se tenir la main juste pour la première strophe. Et vous avez tenu la main pendant tout le long. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'amour. Et c'est beau de vous voir comme ça. Parce que je m'imagine dans le ciel, avec chacun de vous, en train de se tenir la main, de louer l'éternel. Corinthiens 10, verset 13, dit « Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Quelle amie fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos choutages chaque jour. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en Jésus-Christ. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre, avec un contre-souli. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre, pour être seul avec lui. Jésus-Christ. 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 Père, parce que tu nous permets d'élever nos voix pour toi. Ce matin, on a espoir, Seigneur, qu'un jour, tu vas revenir. Alors, prépare nos cœurs pour ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Il y a un murmure dans cette salle disant ils ont oublié les dîmes et les offrandes. Je ne pense pas qu'ils avaient oublié, je pense que ça a été prévu à un moment, mais on est passé à travers. Si vous voulez bien, on va maintenant demander à ceux qui ont la responsabilité de passer parmi nous pour recueillir nos dîmes et nos offrandes, ce que nous avons préparé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Merci à tous ceux qui ont à cœur de soutenir cette œuvre. Et pendant que l'on recueille les dîmes et les offrandes, je vais demander à John et à Widza de se préparer à venir me rejoindre. Puisqu'aujourd'hui, avant de partager le message, la parole de Dieu, nous allons avoir une prière spéciale pour un enfant qui est venu apporter de la joie dans la famille Bastien. Voilà. Il faudra venir aussi. Marco, venez avec moi. Non ? Tu ne veux pas, Marco ? OK, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, John. Si je lui fais peur, ce n'est pas grave. Par contre, je vais avoir besoin d'un micro. Un moment, je vais prendre celui-là. Je vais juste attendre, avant de vous parler, je vais attendre qu'on ait fini de passer, de recueillir les dîmes et les offrandes. Je voudrais que tout le monde puisse être attentif pour ce moment qui est un moment important. Quand on a dans une église des familles et que l'une de ces familles a la joie de voir venir un nouvel enfant, on se réjouit dans l'église. C'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. Et je voudrais juste rappeler le sens de ce que nous allons faire. On en a déjà parlé. Pour vous, ce n'est pas la première fois. Sauf que de ma part, c'est la troisième fois. Donc, vous savez ce que ça signifie. Mais je vais le rappeler pour nous tous qui sommes là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement une prière qu'on appelle généralement une prière de présentation. Qu'est-ce que c'est une prière de présentation ? C'est une prière dans laquelle on présente à Dieu un enfant qui est né et sa famille. Vous vous souvenez que lorsque Jésus était tout petit, il avait huit jours, il était présenté au temple. On parle souvent de l'exemple aussi de Samuel qui a été consacré par sa mère et qu'elle a amené au temple. Il n'y a pas dans la Bible d'obligation. Nous ne pratiquons pas le baptême des bébés ni des enfants. Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais lorsque des parents heureux de la venue d'un enfant veulent le présenter au Seigneur, alors quand il s'agit d'une famille du centre, engagée comme vous l'avez été et comme vous l'êtes encore, c'est une joie pour nous de prier avec vous. Quel est le centre de la prière qu'on va faire maintenant ? Il y a au moins trois sens à cette prière. Au moins trois, il y en a sans doute plus que ça. Premièrement, c'est une prière de reconnaissance. Il faut dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet enfant qui est venu, alors qu'on ne l'attendait pas, mais qui est une bénédiction. Ensuite, après le sens de la reconnaissance, cette prière, c'est aussi une prière dans laquelle on demande en tant que parents, et on demande pour les parents, la sagesse, l'amour, l'intelligence, la présence de Dieu pour nous aider à faire grandir cet enfant, pour qu'il soit heureux, et aussi pour qu'il apprenne à connaître le Seigneur. Et enfin, c'est une prière par laquelle nous, en tant que famille spirituelle, nous reconnaissons cet enfant comme faisant partie de cette famille, et nous voulons vous aider, vous soutenir en tant que parents, pour que votre enfant puisse un jour aussi être dans le royaume de Dieu, qui nous prépare avec toute la famille des enfants de Dieu. Vous avez choisi un nom particulier pour votre fille. Vous avez entendu l'appel du Seigneur, qui disait dans la Genèse, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et peut-être en lien avec cela, vous avez appelé votre fille Éden. Éden. Comme le jardin d'Éden. Et ce qu'on souhaite de tout cœur, c'est qu'Éden soit une enfant facile, ce qui est bien parti. Et surtout, surtout qu'un jour, elle soit dans l'Éden restaurée, avec vous. Je voudrais lire avec vous juste quelques versets, avant que l'on prie ensemble, des versets que je trouve dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, et qui s'adresse à toutes les familles, et en particulier aujourd'hui à la vôtre. C'est ce que dit le Seigneur. Écoute, Israël, « L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et à tes filles. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Tu sais, sur votre expérience en tant que famille, d'avoir dans votre cœur cet amour pour Dieu, d'avoir dans votre cœur les commandements du Seigneur et de pouvoir, comme dit ici le texte, les inculquer à vos enfants, les partager avec vos enfants en toutes circonstances. J'aime ce texte qui dit « Quand tu seras dans ta maison et quand tu seras en voyage », autrement dit, dans la routine du quotidien, mais aussi dans les moments où on est ailleurs, qu'on garde toujours la présence du Seigneur dans notre famille. Quand tu te lèveras et quand tu te coucheras, allusion au fait que chaque matin, chaque soir, c'est important d'avoir un moment avec les enfants pour prier avec eux, chanter avec eux, partager la parole de Dieu. L'île est comme un frontaux entre tes yeux sur les poteaux de ta maison. Votre maison soit une maison qui soit consacrée à l'éternel et que vos enfants puissent savoir que c'est vrai, que c'est authentique. Nous voulons prier avec vous en ce sens et j'aimerais vous inviter maintenant à incliner la tête et à prier avec nous pour toute la famille ici présente et spécialement pour Éden. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Tu es un Dieu merveilleux et à chaque fois qu'un enfant naît, on ne peut que s'émerveiller devant la beauté de ta création. Merci Seigneur d'avoir permis à Éden de venir dans ce monde, de respirer, de trouver les bras d'une maman, d'un papa, d'un frère, d'une sœur. Merci Seigneur de ce que Éden, comme elle dort en ce moment sur sa maman, toute confiante, peut grandir dans la vie avec l'assurance que l'on s'occupe d'elle, que l'on veille sur elle. Que Tu veilles sur elle, Seigneur. Ce matin, nous sommes réunis en tant que famille, Père Céleste, pour te présenter, Éden, et te demander de manière particulière de l'entourer de ta présence, de tes anges, de ton Saint-Esprit. De donner à ses parents, à John et à Wizza, toute la sagesse et tout l'amour dont ils ont besoin. Et Tu dises Seigneur que ce n'est pas facile, l'éducation des enfants, ce n'est pas facile, Seigneur. Souvent, nous qui avons été parents ou qui le sommes, on remarque qu'on est insuffisants pour cela. Et heureusement, Seigneur, il y a Ta grâce qui nous relève toujours. Père Céleste, nous te prions ensemble en tant que famille spirituelle pour que d'une manière toute particulière, Tu donnes jour après jour à John et à Wizza la persévérance dans la connaissance de Ta parole, dans la foi et dans la transmission de la connaissance de Toi à leurs enfants. Nous voulons aussi, en tant qu'Église, accueillir Éden, nous réjouir de sa présence et l'entourer de notre affection tout au long de son chemin. Seigneur Jésus, quand Tu étais sur cette terre, Tu as pris les enfants dans tes bras, Tu les as bénis. Eh bien, Seigneur, te demandons maintenant, prends Éden dans tes bras et bénis-la. Nous le demandons en ton nom, en ton amour immense, pour le bonheur de cette famille jusque dans l'éternité. Amen. Est-ce que je peux avoir ce micro, Elodie, parce que Wizza aimerait dire quelque chose ? Un, deux, merci. Bonjour, mes frères et sœurs. La raison pour laquelle j'ai demandé à parler, c'est de remercier Dieu publiquement de ce qu'il a fait dans mon foyer et dans ma vie. J'ai vécu des choses pas faciles. Aussi, la grossesse aussi n'était pas facile. J'ai vécu une période d'insomnie pendant très longtemps. Donc, c'est sûr que ça a eu des conséquences dans ma vie. Mais par contre, j'ai senti le soutien des prières des frères et sœurs dans la foi que je voulais remercier. Je voulais demander à Dieu de vous bénir particulièrement parce que Dieu a répondu à vos prières. Lorsque moi, c'était difficile de prier, le Seigneur a pris en compte vos prières parce que par sa grâce, j'ai recommencé à dormir. Amen. Et ça, c'est une grande bénédiction dans ma vie. C'est sûr que les choses ne sont pas encore faciles, mais je compte sur sa grâce. Donc, je demande, mon appel, c'est que vous puissiez faire confiance à Dieu en toutes choses, dans toutes les circonstances de votre vie et surtout dans les moments où est-ce que le conjoint ne peut pas vous comprendre parce qu'il y a des choses qu'on peut vivre. Non, mais c'est vrai, il y a des choses qu'on peut vivre, c'est seulement Dieu qui peut comprendre. Le conjoint peut être là pour soutenir, mais comprendre jusqu'à tel point ce qu'on vit, il y a seulement Dieu qui peut vraiment comprendre et répondre à l'appel. Donc, je voulais lui remercier publiquement ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il est en train de faire. Donc, je compte sur sa grâce. Donc, je vous, comment dirais-je, je vous invite à lui faire confiance. Amen. 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 C'est sûr qu'avec la venue d'un troisième, ça change la vie pour les autres. Je suis très content de ce que Wiza ait pu dire ces quelques mots. On a eu l'occasion avec Wiza de se parler plusieurs fois durant ces dernières années. Je sais en partie ce par quoi elle est passée. Je suis encore plus que son mari incapable de comprendre complètement. Mais je sais que c'était quelque chose de très difficile, de très intense et je remercie le Seigneur de ce que, avec la naissance de ce troisième enfant et avec nouvelles conditions pour elle, elle est maintenant la possibilité de mieux dormir et aussi de voir Dieu à l'oeuvre dans sa vie. C'est important qu'on témoigne des bontés de Dieu. Une des choses les plus importantes dans nos rencontres, c'est de partager les expériences. Vous savez, c'est intéressant parce que là, on vit un service de culte comme on a l'habitude un petit peu de le faire au centre, il est écrit. Et de temps en temps, dans les services de culte du centre, il y a comme ça des témoignages que les uns et les autres donnent. Mais si vous étiez dans un service de culte, je mets ça entre guillemets parce qu'il n'y aurait peut-être pas appelé comme ça, à l'époque de la première église, juste après la résurrection et l'ascension de Jésus, ou même si vous étiez dans un service de culte au début du mouvement adventiste, vous auriez été étonné de voir combien ce service de culte était participatif, combien il y avait des témoignages qui étaient rendus, combien les uns et les autres venaient et exprimaient les expériences qu'ils avaient vécues avec Dieu. J'aimerais vous inviter à avoir toujours ça en tête, que le véritable culte envers Dieu, c'est de partager ce qu'il fait dans nos vies. Il y en a plusieurs parmi vous auxquels j'ai pensé, je vous ai dit un de ces jours, je vais leur demander de venir ici et de partager certaines expériences que vous m'avez racontées à titre personnel mais que je crois que toute l'assemblée devrait pouvoir entendre. Et je veux aussi vous rappeler que l'endroit privilégié pour vivre ça, ce sont les petits groupes. Parce qu'on ne peut pas toujours dans une assemblée où on est 150, 160, je ne sais pas combien aujourd'hui, peut-être 200, on ne peut pas toujours partager ce qu'on vit avec tout le monde. Mais dans un petit groupe, on est 6, 8, 10, 12, où on se retrouve une fois par semaine, on peut partager. C'est la raison pour laquelle dans l'église du 1er siècle, les petits groupes c'était la base, puis de temps en temps on se retrouvait tous ensemble. Et ici au Centre Il est écrit, on veut vivre la même chose, on veut encourager le plus grand nombre à participer à ces petits groupes. Vous savez de quel livre je vais vous parler aujourd'hui ? Si vous êtes régulièrement au Centre Il est écrit depuis quelques semaines, vous savez que nous sommes dans le livre du prophète Esaïe. Esaïe, chapitre 56, à partir du verset 1er. Et avant de lire, j'aimerais simplement faire une courte prière. Seigneur Dieu, c'est une grande joie ce matin d'être ici dans ta présence avec mes amis, mes frères et sœurs dans la foi. Maintenant, Seigneur, nous venons à l'écoute de ta parole ensemble. Je prie de donner un cœur ouvert, un esprit bien disposé et de nous éclairer par ton esprit en Jésus. Amen. Ainsi parle l'éternel. Observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas « L'éternel me séparera sûrement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec » car ainsi parle l'éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui demeureront fermes dans mon alliance. « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur l'éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Même une lecture rapide comme celle qu'on vient de faire des premiers versets du chapitre 56 d'Ésaïe nous permet de connaître le thème de ce passage. Quel est le thème de ce passage ? Non, ça, ce n'est pas le thème. On va y venir, mais ce n'est pas le thème. Le thème, c'est le thème, c'est le fait que Dieu appelle un rassemblement de tous les peuples. ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Le thème central de ce passage, c'est de dire que Dieu a un message d'alliance, de salut pour tous d'où qu'ils viennent. Et vous vous souvenez qu'on a déjà parlé de cela ensemble. On en a parlé en particulier sur le chapitre 19 des Haïts où on avait vu que l'Égypte et la Syrie, deux nations ennemies d'Israël, Dieu avait un projet pour que dans ces deux nations il y ait un reste et qu'ensemble avec Israël ils forment le peuple de Dieu. C'est un peu dans le même thème ici que Dieu dit à travers Ésaïe au chapitre 56 « Je vais rassembler, je vais rassembler tous les hommes. » J'aime Ésaïe parce qu'Ésaïe on dit souvent que c'est l'évangile de l'Ancien Testament et des textes comme celui-ci le montrent bien. L'évangile, la bonne nouvelle pour tous. Alors il est intéressant de voir que dans un passage consacré au salut universel, c'est-à-dire au salut proposé à tous, Ésaïe fasse mention à trois reprises du sabbat. Et là j'en viens David à ce que tu mentionnais. Le sabbat ce n'est pas le thème central du passage mais le sabbat est mentionné dans ce passage comme un signe de l'universalité du salut. Comme un signe que tous les hommes sont appelés à faire partie de la famille de Dieu et que personne n'est exclu. Vous remarquez que ça on le savait depuis la création que le sabbat était le signe de cette universalité parce qu'à la création Dieu a donné le sabbat à qui ? À Adam et Ève. Et Adam et Ève sont les parents de qui ? De l'humanité. Donc depuis le récit de la Genèse on savait que le sabbat est un signe pour tous les peuples tous les hommes. Mais au moment où Ésaïe écrit ce texte le peuple d'Israël a tellement vécu le sabbat comme une institution qui le distingue des autres nations qu'Israël a pu finir par penser que le sabbat c'était pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Il n'y a pas beaucoup de choses qui étaient totalement différentes dans la manière de vivre le culte chez les Israélites par rapport aux autres nations. Il y avait des choses différentes comme le fait par exemple qu'il n'y avait aucune représentation de Dieu. Ça c'était complètement différent. Mais si vous prenez par exemple l'exemple de la circoncision qu'Abraham a reçu comme un signe pour ses descendants et qui était pratiquée en Israël. La circoncision était pratiquée en Israël mais c'était loin d'être le seul peuple qui pratiquait la circoncision. Les Philistins étaient des incirconcis vous le savez puisque la Bible le dit à plusieurs reprises mais vous savez peut-être qu'en Égypte on pratiquait la circoncision. que dans certaines tribus arabes qui se trouvaient autour d'Israël on pratiquait la circoncision. D'ailleurs les enfants d'Ismaël pratiquaient la circoncision. Donc la circoncision n'était pas quelque chose d'absolument typique et unique à Israël. ça avait un sens différent c'était pratiqué un peu différemment mais c'était pas unique. Si vous prenez l'exemple des sacrifices que faisait le peuple d'Israël quand il sacrifiait dans le temple des agneaux des chèvres des taureaux etc. ça avait un sens unique mais le geste en lui-même n'était pas unique dans tous les peuples environnants on pratiquait des sacrifices. avec une toute autre signification par les sacrifices qu'on faisait aux divinités on espérait apaiser les divinités alors que le sacrifice dans le sanctuaire avait pour but de manifester la confiance dans la grâce de Dieu complètement différent mais le geste se ressemblait par contre pour le sabbat c'est quelque chose d'unique en fait même les historiens lorsqu'ils cherchent l'origine du sabbat les historiens aimeraient bien pouvoir montrer ceux qui ne sont pas des croyants ils aimeraient bien pouvoir montrer que le sabbat en fait ce n'est pas quelque chose d'unique au peuple d'Israël qu'en fait on trouvait ça ailleurs mais on a beau chercher on ne trouve pas le sabbat c'était unique au peuple d'Israël et alors à cause de cela le peuple d'Israël a eu tendance à penser que le sabbat c'était pour eux juste pour eux d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai des amis juifs comme j'ai des amis un peu dans tous les milieux et un jour un ami juif m'a dit mais toi tu observes le sabbat le sabbat c'est pas pour toi c'est un goï il fait partie des nations c'est pas pour toi le sabbat alors j'aime j'aime relire jeunesse chapitre 2 qui dit que au départ à la création Dieu a donné le sabbat pour l'humanité toute entière et j'aime relire Isaïe 56 comme on vient de le faire parce que dans Isaïe 56 regardez bien avec moi vous avez le texte sous les yeux un appel du Seigneur à observer le droit à la justice car le salut de Dieu est sur le point d'arriver et vous savez que ce salut évidemment trouve son centre en Jésus-Christ et verset 2 heureux l'homme donc qui fait cela qui fait quoi qui pratique la justice alors c'est l'homme déjà c'est intéressant c'est l'homme c'est pas l'israélite c'est l'homme et le fils d'Adam qui demeure ferme vous voyez dans la version seconde on traduit le fils de l'homme en hébreu c'est Ben Adam Ben Adam c'est le fils d'Adam on peut dire le fils de l'homme puisque Adam signifie aussi le premier homme mais le fils d'Adam quand on dit le fils d'Adam qui sont les fils d'Adam ? l'humanité donc heureux l'homme qui fait cela le fils d'Adam qui demeure ferme gardant le sabbat pour ne pas le profaner et on voit à quel point ici le sabbat est bien un signe qui est donné à toute l'humanité et pour pour être bien sûr que le peuple d'Israël a compris le message Esaïe sous l'inspiration de Dieu va enfoncer les clous regardez un petit peu plus loin au verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas l'éternel me séparera sûrement de son peuple le mot qui est utilisé là pour l'étranger en hébreu à l'éternel